De bout en bout de la chaîne, on va avoir un NPS qui est traqué et on va finalement permettre à nos équipes de savoir exactement quel est leur NPS, quel est le NPS des autres, quel est le NPS de l'équipe. En toute transparence ? En toute transparence. Tu connais le NPS de mes voisins de bureau ? Tu connais le NPS de tout le monde. Ok. Ok. Et en fait, si tu veux... Qu'est-ce que t'en fais ? T'en fais plein de choses. La première chose que t'en fais, c'est que si t'as un NPS qui baisse, tu regardes est-ce que finalement c'est toute l'équipe qui baisse en même temps ? Si oui, ça veut dire que globalement, tu peux avoir une problématique précise. Si le NPS global de la boîte baisse, mais qu'en fait ce que tu vois, c'est que globalement tout le monde a monté, il y a quelqu'un qui a eu énormément de détrackers, tu peux commencer à travailler avec cette personne-là sur pourquoi, tu vas regarder un peu le détail. Et là, ça permet aussi d'échanger des best practices. Il y a des gens qui ont constamment des meilleurs NPS, et donc ça permet que l'équipe se nourrisse entre elles, se dise, bon bah, il n'a peut-être pas fait les meilleurs chiffres commerciaux ce mois-ci, il n'a peut-être pas fait le meilleur chiffre d'affaires, mais en fait, il a fait le meilleur NPS. Pourquoi ? Mais donc là, tu travailles là-dessus. Et donc, on va vraiment intégrer le NPS au cœur de la boîte. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du panier, le podcast e-commerce, dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier at CosaVostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site CosaVostra.com. Bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du panier. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Parizeau. Salut Nicolas ! Salut ! Ça va ? Ouais, super ! Nicolas est le cofondateur de Flatlooker, qui réinvente la mise en location et la gestion locative d'appartements. C'est une société que tu as fondée en 2016. Ouais, cofondée avec mon associé. Cofondée, qui s'appelle pardon ? Nicolas Goyer. De Nicolas. De Nicolas. Nicolas O'Carré, c'est bien. Donc fondée en 2016, vous avez 35 employés à date, et ça c'est les employés au siège, c'est ce que tu m'expliquais à l'instant, parce que vous travaillez aussi avec des free, c'est ça, sur le marché ? Ouais, pas mal de freelance, ouais. Ok, sur toute la France ? Sur une trentaine de villes en France. Une trentaine de villes en France. Une trentaine de villes en France, ok, c'est large. Et vous avez à date 3000 biens en location sur la plateforme. Je suis très heureux de te retrouver parce que ça fait quelques mois qu'on échange, et j'étais assez impatient de faire cet épisode, qui sera moins e-commerce qu'acquisition, et on va aussi parler de sales, la mise en place d'une sales machine. Je marche un peu sur les plates-bandes de Dans l'arène, un excellent podcast que je vous conseille de Gabriel Gourovitch, qui traite justement du sujet de la vente et des sales. On va aussi parler de NPS, tu es un fan du sujet, vous calculez un NPS pour les locataires, un NPS pour les propriétaires. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est fort et ancré dans les équipes ? Oui, c'est super ancré, et c'est un point sur lequel on appuie dans toutes les équipes. Ok. Donc on parlera du NPS, on parlera de vos stratégies d'acquisition, avec un CEO ultra local, voire au niveau de la rue. Je crois que vous avez monté une opération sur le sujet, avec des pages créées sur des rues, sur des quartiers, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ok, on y viendra. Bienvenue sur le panier, et bonjour, enfin chers tous, chers auditeurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi Flatlooker ? Écoute, pourquoi Flatlooker ? Parce que c'est une boîte qu'on a fondée en 2016, sur un marché qui finalement n'avait pas beaucoup évolué depuis un certain temps. Le process de recherche d'un logement pour un locataire en France est assez fastidieux. En tout cas, elle l'était, elle est toujours un peu. En moyenne, il faut faire 7 visites pour trouver son logement, ce qui est assez long. Déposer 7 fois un dossier papier, se déplacer en agence pour signer un bail, ou donner ses actes de caution. Pourquoi cette visite ? Alors vous vous lanciez ? Parce qu'on a du mal à être choisi, ou parce qu'on ne trouve pas son bonheur ? Tu es un peu des deux. Tu es un peu des deux. Tu as des zones très tendues où on a du mal à être choisi. C'est le cas de Paris, par exemple. Et puis tu as des, surtout tu as une problématique qui est qu'avant de te déplacer sur une visite, tu ne sais pas vraiment dans quoi tu vas mettre les pieds. Généralement, quand tu regardes une annonce sur les grandes plateformes, se loger, le bon coin, paru vendu, pour ne pas en citer trop, tu vois quelques photos. Généralement, il n'y a pas de plan d'appartement. Potentiellement, les informations sont à moitié remplies. Et donc avant d'arriver vraiment dans le logement, tu n'as même pas l'adresse exacte, tu ne sais pas où tu vas et tu ne sais pas ce qu'il y a dans les charges. Donc ça, c'était vraiment le premier gros pain point côté locataire. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis après, bien évidemment, côté propriétaire, c'était l'enjeu de fournir une solution de gestion locative qui soit innovante, abordable et qui donne la possibilité de tout déléguer, mais en gardant le contrôle. À l'époque, en 2016, tu avais vraiment, si je caricature deux solutions, soit tu faisais tout seul en mettant ton annonce sur une plateforme et en faisant les visites et puis en récupérant les dossiers et faisant signer un bail, soit tu confiais. Et là, tu avais vraiment tout le contrôle et ça te coûtait pratiquement zéro. Ou alors, tu délégais ça à une agence historique, une agence locale. Mais le pain point qui était remonté à l'époque, c'est généralement quand on délègue, on a un compte rendu de gestion mensuel, mais entre deux comptes rendus, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé pour plein de raisons, notamment un sujet de manque d'outils ou de digital parfois. Il y a un coût aussi ? Il y a un vrai coût. Il y a un vrai coût, parce que c'est un service qui a beaucoup de facettes. Donc, il y a un coût pour la mise en location qui est généralement d'un mois de loyer, sur les modèles, on va dire, classiques. Et puis, il y a un coût de gestion qui est aujourd'hui situé entre 7 et 8 % TTC pour le propriétaire par mois. 7 et 8 % TTC pour la gestion locative, un mois de loyer pour la mise en loyer. Juste pour comprendre un peu le secteur, une agence de gestion locative, elle marge plus où ? Sur la mise en loque ou sur la gestion ? Écoute, c'est une très bonne question. Alors, ça va dépendre des biens, déjà. Et c'est deux modèles totalement différents. Sur la mise en loque, en fait, tu as un gros montant one-off, c'est-à-dire que tu vas prendre un mois de loyer. Généralement, nous, on prend 75 % d'un mois de loyer. Et en face, tu as beaucoup, beaucoup de coûts à mettre en face pour faire les visites, récupérer les dossiers, etc. Alors que la gestion locative, en fait, tu vas avoir des biens où tous les mois, tu peux encaisser ton pourcentage de gestion. 7-8 % sur le marché en moyenne, c'est ça ? 7-8 %, oui. 3-9 de notre côté. Donc, ça reste quand même un coût. Il y a des biens pour lesquels, en face, tout va rouler. Le locataire est très indépendant. L'appartement est en très bon état. Il n'y a pas de problème de plomberie. Et puis, il y a d'autres biens sur lesquels, finalement, tu te retrouves avec deux problèmes de plomberie par an, trois problèmes de serrurier, etc. Notamment dans des vieux immeubles. Et donc, tu as vraiment une structure de coût qui peut être complètement différente en fonction des logements. Ok, donc tu peux très mal tomber et avoir 10 apparts sur 10 qui sont, enfin, 1000 apparts sur 1000, je n'en sais rien, je ne sais pas quels sont les noms, mais qui sont pourris, auxquels tu vas prendre du... C'est quoi ? Au final, c'est du temps homme parce que c'est tes employés en tant qu'agence locative, agence de gestion locative qui vont gérer les problèmes, faire des devis, faire intervenir les gars, faire du suivi. Ok, compris. Alors que pour des apparts qui tournent, tu as 1000, 2000, 3000 de loyer qui tombent, tu prends tes 7-8% et ça, ça peut durer 2 ans sans qu'il ne se passe rien si la famille qui est à l'intérieur ou les... Exactement. Ok. Ok. Tu as deux aspects. Tu as le logement. Est-ce que le logement est en bon état ou pas ? Ouais. Est-ce que l'immeuble est en bon état ou pas ? Et en fait, il y a un aspect aussi sur, j'ai l'autonomie des locataires. Il y a des locataires qui sont plus ou moins bricolos, si je puis dire. Et donc en fait, il y a des gens qui, s'ils ont une fuite d'eau ou un joint qui fuit, en fait, ils vont le changer eux-mêmes parce qu'ils disent, de toute façon, si j'appelle l'agence, même si l'agence est hyper réactive... Ça va mettre deux semaines et ça fait chier quoi. Ouais, ou même si c'était une journée ou deux. En fait, quelqu'un qui est bricolo, en deux heures, il l'a fait. Ouais. Ok. Donc ça dépend aussi beaucoup de ces aspects-là. Donc un marché avec deux principales options pour les propriétaires. Soit de gérer tout seul et là avec une petite prise de tête parce qu'il faut tout faire soi-même et là faire des visites, c'est un peu relou. Soit de passer par des agences de gestion locative. arrive un acteur comme Flatlooker, mais il y en a d'autres. Mais vous lancez comment ? Vous venez d'où ? Qu'est-ce que vous aviez fait avant ? Alors écoute, mon associé, moi, on est tous les deux ingénieurs. On a tous les deux à peu près le même âge, donc 29-30 ans. On était tous les deux collègues dans une boîte en conscience stratégie qui s'appelle Até Kurnay. Ok. Et puis, l'idée d'origine, elle vient de mon associé. C'est mon associé qui a cette idée à l'origine. Et comment on se lance ? On se lance un peu dans l'inconnu, finalement, avec au début des appartements qu'on va mettre en visite virtuelle, en vidéo, en photo, en se disant, il faut donner un contenu hyper exhaustif de l'appartement. L'idée, c'est de donner un contenu ultra, ultra exhaustif, ultra qualitatif, standardisé, pour que pour tous les logements, il n'y ait pas une question que le locataire puisse avoir à laquelle il n'y ait pas réponse sur la plateforme. Avant de faire la visite, pour éviter les mauvaises surprises. Exactement, et surtout pour éviter les sans-appels pour des questions du genre quelle est l'adresse exacte, est-ce que l'électricité est dans les charges ou pas, chose que tu peux avoir quand tu mets une annonce incomplète en ligne. Ok. Donc, on commence comme ça et en fait, au début, on commence en B2B. Donc, au début, on n'est pas en B2C, on commence en B2B. Sur des bureaux ? Non, on commence en proposant notre service aux agences immobilières. Ok, intéressant. Voilà. Donc, on va voir des agences et on leur dit, et en échange de 6X euros, vous avez Y de coup de fil que vous devez qualifier, planifier des visites et tout, faire signer un bail, etc. Et nous, on leur dit, au lieu de payer X euros pour des appels, mettez votre appartement sur Flatlooker et vous allez payer X euros pour Y dossier qualifié de personnes qui sont prêtes à louer leur logement 100% en ligne. Mais toi, ta valeur ajoutée, c'est quoi ? Où est-ce que tu crées de la valeur ? En fait, tu dis à l'époque, ce qu'on disait à l'agent immobilier, c'est finalement, grâce à nous, il y a beaucoup, beaucoup, il y a plein de coups de structure, enfin, du coup, que tu vas t'effacer, les visites, la collecte des dossiers, l'organisation des visites, la réception des appels, puisqu'en fait, on lui dit, voilà, tu payes X et l'annonce sur Flatlooker, en face, t'as vraiment des dossiers qualifiés de gens qui ont déjà visités et qui sont prêts à le louer. Tu vois, donc voilà. Mais alors, je me permets une question, mais on est sur quand même certaines villes en France sur un marché hyper tendu où en gros, une annonce, elle trouve preneur quel que soit l'état de l'appart, non ? Alors, non, au début, début de la location en ligne, on était les premiers à faire ça, donc non. Et en fait, pour finir l'histoire, on commence en B2B et puis on a fait ça pendant honnêtement 8 à 12 mois quand même. C'est long. C'est long pour se rendre compte qu'on fait n'importe quoi. Alors, je n'ai pas la suite de l'histoire. Non, ouais, c'est long. Pour être honnête avec toi, c'est long, mais tu sais, quand tu es peut-être dans le guidon, puis on n'était pas vieux, on avait 24 ans, 24, 25 ans. Et du coup, en fait, c'est vraiment au bout de 8 à 12 mois, on se dit, on a un truc, on arrive à louer des logements en ligne, tout le monde nous disait c'était impossible et en fait, on fait super bien et on en fait beaucoup. Mais on n'arrive pas à générer assez de valeur, tu parlais de valeur, on n'arrive pas à générer assez de valeur et donc assez de rémunération pour ça. Et donc là, au bout de 8 à 12 mois, on se pose et on se dit, on a notre truc, mais du coup, devenons nous-mêmes l'agence immobilière. Et c'est là où il y a eu un vrai... Ouais, tu montes d'un cran dans la chaîne de valeur. Exactement. Et donc en fait, en 2017, mi-2017, été 2017, on change tout, enfin on change tout. On garde tout ce qu'on avait, le produit qui était déjà là, la plateforme qui était déjà là, les process qui étaient là et on se dit, plutôt que de les vendre à des agents pour lesquels on n'arrive pas à générer assez de valeur, devenons nous-mêmes l'agence immobilière. On fait l'aide-marche pour devenir agent immobilier et là, on l'offre en plus une offre de gestion locative et à partir de ce moment-là, là c'est vraiment... Parce que l'offre initiale, c'est uniquement la visite et la mise en loc, c'est ça ? Ça, c'était vraiment l'offre initial. L'idée initiale, c'était une plateforme de location en ligne. Ton enseignement, cette première année, comment est-ce que t'aurais pu aller plus vite ? Est-ce qu'il y a des signaux faibles que t'as pas vu ou que t'as pas voulu voir plutôt ? Qu'est-ce que t'en tires comme apprentissage ? Un an, c'est long dans une start-up. C'est super long. Un an d'ailleurs, ça peut être un make or break. Exactement. Et honnêtement, pour être honnête avec toi, on commençait à être short en cash au moment où on se dit qu'il faut qu'on change la manière dont on fonctionne. Ce que j'en tire comme apprentissage, c'est qu'effectivement, il faut voir les signaux faibles un peu plus tôt. Quand tu n'arrives pas à faire payer pour ton service et que les gens veulent tous essayer avant de payer, c'est que globalement, tu tiens pas le bon truc. Donc ça, c'était le premier enseignement. On était beaucoup dans le vous pouvez essayer puis si ça vous plaît, vous payez ensuite. Et en fait, non, c'est pas le bon truc. T'as une offre payante, le client soit il est prêt à payer, soit il n'est pas prêt à payer. Ça paraît trivial à dire comme ça, mais en fait, quand c'est la première boîte et que c'est les débuts, tu t'avances et tu te diras bon, on verra un peu plus tard. Et le jour où on a changé, tout a décollé. Je me souviens d'une mode, alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais je pense que c'était 2014-2015, où il y avait pas mal de startups qui avaient arrêté de faire du freemium en disant non, tu payes. Même pour tester, tu ne payes pas cher, tu peux te faire rembourser, tu peux te demander ton money back, mais il n'y a plus de formule gratuite. Ouais, et tu as des super produits aujourd'hui qui existent, qui sont gratuits et qui vont malheureusement mourir un jour parce que c'est des super produits, mais les gens ne sont pas forcément prêts à payer pour. Donc, voilà. savoir entendre les signaux faibles et puis surtout une rationnelle business évidente si les gens sont prêts à payer, c'est que ton service il a une valeur, s'ils ne sont pas prêts à payer tout de suite et qu'ils demandent à tester, c'est que peut-être tu peux l'optimiser. En gros, c'est ça. Et puis un dernier sujet, c'est qu'en fait, on a créé tout de suite quelque chose qui était complètement nouveau côté locataire, la location en ligne et quelque chose qui était complètement nouveau pour les clients, donc finalement les agences. Et quand on a changé, en fait, on n'a pas créé un nouveau business model. On a pris le business model d'une agence locale, d'un réseau historique. On a pris les process de ces agences et on les a complètement digitalisés pour faire des économies de coûts de structure, pour fournir un service plus transparent, moins cher. Et là, ça a décollé. Tu vois, en fait, on n'a pas inventé un nouveau métier. On fait le métier d'agent immobilier, juste on le fait complètement différemment. Juste pour qu'on soit clair, il y a des visites ou pas de visites ? Il n'y a pas de visites. Il n'y a pas de visites. Il n'y a pas de visites. OK. Et ça, comment est-ce que le marché le prend ? Le marché pro ? Le marché pro. Donc, tu veux dire finalement les agents aujourd'hui ? Écoute, bien. On a des très bonnes relations. Tu sais, c'est un marché où il y a de la place pour tout le monde. On a des très, très bonnes relations avec plein d'agents. En fait, c'est un marché qui est super fragmenté. Tu me demandais avant l'enregistrement qui sont nos concurrents. Bien évidemment, on est en concurrence avec tous les grands réseaux ou toutes les agences locales. Mais c'est un marché où il y a de la place pour tout le monde et on s'entend super bien. En revanche, quand on a commencé, le son de cloche qu'on avait, c'est ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. visite, etc. Après, on nous a dit que ça ne marchera qu'à Paris. Donc, on a ouvert d'autres villes et ça marche dans d'autres villes. Mais voilà un peu l'histoire du... C'est intéressant. Donc, ça, c'est comment est-ce que le marché, la prix, le marché pro et les particuliers ? Côté propriétaire ou locataire ? Côté locataire. Tu te souviens des premiers ou pas ? Bien sûr. Et alors ? Je m'en rappelle les premières photos et les premiers états des lieux. C'était mon associé et moi qui les faisaient. Qui les vision, pardon. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Au début, tu n'as pas d'avis sur Google. Tu as un site où globalement sur la photo d'équipe, tu es 4 ou 5, voire 2 ou 3. Donc, au début, il y a un vrai, vrai, vrai sujet de mettre la confiance au centre de l'appel. Mais on y allait petit à petit. Et c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ferait une vraie éducation du marché. On a plus de 1000 avis sur Internet avec des bonnes notes. Et donc, ça, ça aide beaucoup. On a une équipe avec une équipe plus grosse, un produit qui est beaucoup plus abouti, beaucoup de relations presse. Donc, finalement, les gens qui tapent Flatlooker aujourd'hui sur Google, ils sont rassurés. Et donc, on a de plus en plus de gens qui convertissent en ligne côté locataire. Alors, au-delà de la légitimité que vous avez, vous, que vous avez créé avec le temps, est-ce qu'il y a, en 2016, le premier appart que tu loues avec quelqu'un qui l'a visité en ligne et qui a signé en ligne mais sans se le voir en vrai et aujourd'hui, il y a une différence d'approche ? Il y a moins de friction qu'à l'époque ? Le marché évolue vraiment, c'est ça ma question en fait. Le marché évolue vraiment, le produit évolue vraiment. Au tout début, tu sais, t'es un peu, comme tu disais, fake it until you make it. En gros, au tout début, c'était, on disait qu'on avait fait beaucoup déjà et puis nous, on s'assurait quand même de montrer des appartements dans leur réalité. On est allé sur place pour en checker nous-mêmes mais derrière, c'était très manuel. On envoyait un bail au début, même sans signature électronique. Tu vois, le mandat, au début, on n'avait pas de mandat électronique. Au début, on faisait signer des mandats en scanner et puis petit à petit, on a intégré le mandat à la plateforme puis on a intégré le bail à la plateforme. Donc aujourd'hui, il y a une expérience client sur la plateforme qui est assez incroyable où de bout en bout, que ce soit côté propriétaire ou locataire, tu ne sors pas de la plateforme. Au début, tu sortais de la plateforme. Pour donner une autre idée, quand on a commencé à passer par des freelances pour les photographies des appartements, parce qu'avant, c'était nous de télévision en interne, ils avaient un petit papier sur lequel ils disaient les meubles présents, etc. Et puis après, ils ramenaient les papiers et nous, de 19h à 21h, on rentrait les annonces à la main dans la plateforme. Aujourd'hui, si tu veux, les freelances, ils ont leur petite app et c'est beaucoup plus fluide. Ils rendent tout en live quand ils sont dans l'appartement, les photos, ils les uploadent en live. Ça te prend combien de temps ? Tu vois, on a mis 4 ans à en arriver là. Non, pardon, combien de temps aujourd'hui à faire une annonce d'appartement ? Parce qu'il y a quoi ? Il y a une visite 3D, j'imagine ? Alors, pour tous les appartements, tu as une visite en 360, des vidéos commentées en 4K. C'est quoi une visite en 360 ? C'est des photos ? Oui, c'est des photos 360. À plusieurs endroits dans l'appart ? Dans toutes les pièces, à toutes les fenêtres, sur tous les balcons. Ok. Et potentiellement jardin si c'est une maison. Ok. Donc, des photos 360. Une vidéo en 4K commentée par le photographe. Je suis dans l'entrée, je tourne à droite, j'ai la cuisine, je tourne à gauche, vous êtes rue de Saussure, dans le 17ème, super appartement au 4ème étage, etc. Comme le ferait finalement un agent. Et donc là, on a tout un brief pour s'assurer qu'on donne des informations pertinentes pour le locataire. Une vidéo en 4K de la rue et des parties communes de l'appartement. Escalier, ascenseur, garage à vélo, ce que tu veux. Ok. Un plan détaillé avec la surface au sol de chacune des pièces. Ça, c'est un truc hyper utile. Le détail de tout ce qu'il y a compris dans les charges. L'adresse exacte. On fait même des prises de son fenêtres ouvertes et fenêtres fermées pour donner l'intensité sonore de l'allongement. Donc, t'as tout. A priori, tu sais tout au moment où tu... Ok. Ok. Donc, en une visite qui va te durer pas mal de temps, je sais pas, une heure, deux heures, trois heures. Et bien finalement, tu vois, pas tant que ça parce que finalement, le produit est tellement abouti aujourd'hui pour les freelancers notamment que pour faire un studio, quelqu'un qui est vraiment rompu à l'exercice, il va mettre 35 à 40 minutes sur place pour un studio et pour un deux pièces, disons 40-50 minutes. avant, un peu après. Exactement. Ça fait une heure et demie, deux heures pour une annonce sur un studio ou en deux pièces dans une ville où il y a de la densité. Pardon, ce que je veux dire, c'est que j'imagine que t'as plus de freelance à Paris qu'à Bourg-en-Bresse, tu m'as dit que tu couvres une trentaine de villes. Je me pose juste la question de combien de temps il va mettre, mais d'une ville à l'autre, ça revient à peu près au même. Ouais, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les 30 villes que je t'ai mentionnées, c'est globalement les 30 plus grandes métropoles françaises. Et donc, on est sur des zones assez denses. Ok, compris. Donc, si je prends un peu de recul, je me dis que de l'autre côté, j'ai une matinée ou une journée de perdu avec des visites de gens dont il va falloir en plus revoir le dossier que tu récupères en général physiquement. Pardon, je compare au monde ancien. Je le dis avec un grand sourire. Mais au monde ancien, je vais perdre une matinée à faire des visites. Avoir des dossiers papiers que je vais devoir éplucher alors que dans votre cas, tu as tout ton électronique, j'imagine. Et vous avez mis de l'intelligence aussi sur l'analyse des dossiers ? Ouais, on a mis de l'intelligence sur l'analyse des dossiers. Et je finis ton point aussi sur les locataires. Au début, quand on commence, on se dit ça va être des locataires qui n'habitent pas dans la ville ou qui sont expatriés et qui vont être intéressés par le concept. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de locataires qui habitent au sein de la ville en question, qui déménagent dans la ville en question sans visiter pour plein de raisons. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi sur le locataire, c'est quand j'y vais, je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. Souvent, imagine que tu es un couple ou tu es une colocation. Il n'y en a qu'un qui peut se déplacer donc finalement, il fait un rapport à l'autre et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une visite virtuelle, des vidéos commentées que tu regardes le soir avec ta compagne ou avec tes futurs colocataires dans le canapé. Et puis surtout, tu as un vrai sujet de coût en fait pour le locataire. c'est que quand tu vas quand tu te déplaces de Lyon à Paris et il faut trouver un logement, tu t'envoies le billet de TGV potentiellement d'une hôtel et tu n'es même pas sûr de revenir de ton week-end donc tu te planifies du vendredi au lundi, tu n'es même pas sûr de revenir de ton week-end en ayant trouvé ton logement. Donc ça, c'est un énorme pain point qu'on en avait vos locataires. Et côté agence, finalement, c'est ce que tu disais. C'est que nous, on a des agents en interne. D'ailleurs, on a recruté plein de personnes qui venaient d'agences locales mais qui aujourd'hui font des volumes 5, 10, 15 fois plus élevés en termes de location parce qu'ils ont des outils de fou. Il faut un matériel spécifique ? Pour faire ? Pour faire une annonce d'appartement ? Il faut une caméra 360, un appareil photo avec un objectif vidéo stabilisé. Et ça, vous les offrez au free ? Ils les achètent eux-mêmes ? Ils s'équipent ? Comment ça marche ? On les équipe. Vous les équipez ? Alors, sur l'appareil photo, généralement, ils ont tous leur appareil. Ensuite, la caméra 360, c'est assez rare qu'ils en aient une. Donc nous, on a tout un matériel qu'on fournit et on fournit généralement aussi un télémètre laser qui permet de faire les plans et s'assurer qu'on a un truc à peu près correct et un sonomètre pour avoir la sonorité et les fenêtres ouvertes et fermées. Ok. Un télémètre ? On fournit même un hygromètre. Un hydromètre ? Un hygromètre. Hygromètre pour l'humidité ? Exactement. En fait, sur tous les appartements, tu verrais qu'il y a le degré d'humidité de l'air et donc ça te permet de savoir si l'appartement est sain. Oui, exactement. Ce qui est hyper important, je trouve. Ok. Je reviens un peu en arrière et puis ensuite, on partira sur les sujets cœur et phare que je veux aborder mais au bout d'un an, vous réalisez que le marché n'est pas en B2B2C mais B2C directement. Enfin, pardon, il est direct-to-consumer. Vous devenez une agence de gestion locative et une agence de mise en location. Une agence immobilière, en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. À ce moment-là, vous avez combien d'appartements en gestion ? Quand on devient l'agence immobilière ? Zéro puisque... Ah oui, pardon, c'est ça. Avant, c'était que la mise en log, c'est vrai. Oui, avant, on avait des biens qui étaient référencés sur la plateforme mais qui appartenaient, qui étaient sous mandat dans des agences. Évidemment. Donc là, on est en 2017 et trois ans plus tard, vous avez 3000 biens. Oui, sur la plateforme, à peu près, un peu plus. Super. On va parler de cette accélération. Comment vous avez fait ? Comment on a fait ? Pour accélérer. C'est quoi la première chose que vous faites en 2017 quand vous switchez en... Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on devient l'agence et donc, le décollage, c'est on a une offre qui est beaucoup plus claire. On a un discours qui est beaucoup plus clair parce qu'on n'est plus obligé d'expliquer aux propriétaires ce qu'on fait. En fait, les propriétaires, on a besoin finalement de lui expliquer comment on le fait mais on n'a plus besoin de lui expliquer. On lui dit, voilà, on est une agence immobilière donc c'est beaucoup plus clair. Et par ailleurs, sur l'acquisition, quand tu commences, on a commencé par de l'AdWords et du Facebook Ads, bien évidemment, en fait, tes pubs sont beaucoup plus claires parce que tu fais de l'AdWords à destination des propriétaires bailleurs. Louez un appartement. Louez votre appartement. Mettez votre appartement en gestion. Et l'offre de gestion est hyper importante parce qu'en fait, aujourd'hui, des gens qui délèquent juste la location et pas la gestion, il n'y en a pas beaucoup. C'est une niche. Donc en fait, il faut que tu aies une offre de gestion si tu veux adresser ce marché. Donc voilà comment on fait pour, on va dire, lancer et puis après, pour accélérer, on recrute notre premier employé que je salue qui est toujours avec nous en début 2018. Voilà. Là, on accélère beaucoup. On accélère beaucoup. On a vraiment une vraie traction, une preuve de concept et en 2018, au mois de juin, juillet, on lève des fonds. On lève des fonds. On lève 1,5 million auprès à la fois d'investisseurs. C'était la première levée ? C'était la première levée, ouais. Ok. Juste avant ça, on avait mis, nous, un peu d'argent et puis il y avait un peu de friends and family mais le premier vrai apport de cash, c'est celui-ci. Donc 1,5 million auprès de deux fonds d'investissement. Il y a deux ans, c'est ça ? 2018, ok. Ouais, pile deux ans. Voilà. Et là, on accélère beaucoup grâce à cette levée. On recrute, on passe d'une équipe peut-être de 15 à 20 personnes en un an. Donc l'année dernière, à peu près à la même époque, on était une vingtaine et là, cette année, voilà, 35. 35, vous serez bientôt 40 donc vous avez doublé en un an, quoi. Ouais, exactement. Ok. Quel type de poste ? C'est quoi le cœur de ton enjeu ? Enfin, sur quoi vous mettez de l'effort humain ? Alors, le cœur de l'enjeu, c'est le produit. Le cœur de l'enjeu, c'est le produit puisqu'on est une boîte tech. Donc des équipes tech ? Des équipes tech. Ok. Alors, où est-ce qu'on met l'effort d'un point de vue humain ? Partout, parce qu'en fait, on n'a que des gens top partout. Mais on dirait que là où vraiment, le but, c'est de créer des outils pour que le reste des équipes, donc les sales, les customers success chez nous, puissent vraiment faire un travail hyper qualitatif et traiter des volumes un peu plus importants. Et puis aussi, automatiser tout ce qui peut être automatisé en termes de tâches à faible valeur ajoutée. Donc voilà. En fait, notre mot d'ordre, c'est on met le meilleur de l'humain et de la techno au service du projet immobilier. Ça, c'est ce qu'on se dit en interne tous les jours. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire on n'est pas en train de déshumaniser le métier de la gestion locative. Ça n'est pas du tout. En fait, on est en train juste d'automatiser les choses qui n'ont pas de valeur pour le client, que ce soit le locataire ou le propriétaire. Mais aujourd'hui, pour faire ce métier, il faut des humains et il faut des gens en plus qui ont une certaine expertise parce que n'importe qui ne peut pas gérer des biens. C'est un vrai métier. Il y a des vrais risques légaux, il y a des vrais enjeux financiers. C'est des gens qui te confient ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur bien immobilier. C'est des gens côté propriétaire, côté locataire, c'est des gens qui te confient ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur projet d'emménagement. Donc en fait, tu es obligé d'avoir des gens intelligents et experts en face. Pour avoir un ordre de grandeur, une agence de gestion locative locale, indépendante, elle gère combien d'appartements ? Entre 2 et 500. Ok. 200, c'est disons que moins de 100, tu ne vis pas. Parce qu'en fait, c'est un métier où il faut avoir une taille critique pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où tu as un bien, il faut que tu aies un gestionnaire et un comptable. Tu vois ? Et donc en fait, pour pouvoir à peu près être break-even, on va dire, sur ne serait-ce que ces deux métiers, il faut à peu près une centaine de lots. C'est un appartement. Donc les agences, on va dire, une petite agence de gestion, elle va avoir une centaine de lots. Une grosse agence indépendante, elle a 300, 400 lots, c'est déjà une belle agence. Et après, les très très grosses agences historiques parisiens, elles ont 1500, 2000 lots, mais il y en a très peu. Nous, aujourd'hui, en termes de mise en location, on est parmi les plus gros, si ce n'est les plus gros à Paris. C'est-à-dire que si tu regardes à Paris, le nombre de nouvelles mises en location, c'est ça ? Oui, exactement. L'exercice qu'on a fait sur l'été, c'est de comparer sur des grandes plateformes comme Se Loger ou Le Bon Coin, le nombre de mises en location faites par toutes les agences ou tous les réseaux. Tu peux l'avoir ça ou tu mets des petites mains sur le cou pour les compter chaque jour ? C'est pareil, disons qu'on a des moyens smarts de se faire une bonne idée de la taille du marché. Et là, sur l'été, pour le coup, on est dans le top 3 ou le top 1 en fonction des mois. C'est génial. Oui, c'est top. C'est quoi l'enjeu ? Quelles sont les principales frictions pour aller chercher des nouveaux propriétaires ? L'enjeu à ce stade, c'est les opérations et le produit. La sales machine, elle fonctionne. L'acquisition, elle fonctionne. On a répliqué le modèle parisien dans quatre villes l'année dernière. Donc, Lyon, Lille, Rouen. C'est quoi le modèle parisien ? Le modèle qu'on avait développé en Ile-de-France. Ce fameux modèle. Alors, le modèle, c'est très simple. Toutes les équipes sont au bureau et on repose sur des auto-entrepreneurs pour tout ce qui est prise de photos et puis état des lieux. En revanche, c'est que des gens qu'on source, qu'on onboard, qu'on équipe et qu'on forme en interne. Il y a une université flatlooker. Oui, si tu veux. On n'a pas mis le nom dessus mais en tout cas, on fait attention. Il y a un modèle et des process. Il y a des process. En fait, du coup, on travaille en direct. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous assurer que la qualité qu'on délivre, c'est la bonne et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de répliquer ce modèle opérationnel avec la même qualité dans les fameuses 30 villes dont je te parlais. Donc ça, c'est le premier gros enjeu et ça, ça passe par deux choses. Ça passe par du process et des ops et ça passe aussi énormément par le produit. Je réfléchis, du coup, il y a deux moments où il y a un contact. Non, il y a un seul moment. Il y a la visite, elle se fait seule ou avec le propriétaire qui t'a passé les clés ou qui est sur place. Tout à fait. Et le deuxième, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, on ne peut pas le digitaliser ? Alors, nous, on y croit. À un moment ou un autre, il faudra, il y aura des nouvelles technos, il y aura des nouvelles manières de faire. Mais aujourd'hui, on le fait en physique, bien évidemment. Et il faut comprendre aussi, l'état des lieux, c'est un des moments les plus cruciaux et stratégiques dans une mise en location. Parce que c'est ce qui va faire la restitution totale ou pas du dépôt de garantie à la fin. et aujourd'hui, si tu regardes, on va dire, les dossiers qui vont au tribunal sur tout ce qui concerne les litiges entre propriétaires et locataires, c'est dans 70 à 80% des cas des problématiques liées à la restitution du dépôt de garantie. Donc c'est hyper, hyper touchy et c'est là, c'est pour ça qu'on fait super gaffe à aujourd'hui y aller en physique, passer le temps qu'il faut. Tu as un état des lieux, ça peut durer une heure et demie, deux heures s'il faut pour un appartement meublé. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut diminuer son effort à ce stade. Oui, en fait, je disais deux visites, mais il y a un troisième déplacement qui est effectivement l'état des lieux de sortie pour un locataire. Intéressant, alors revenons un peu sur cette accélération justement pour entrer sur cette partie SEO puisque vous avez deux stratégies, une partie SEO ultra locale et une partie SEO autour des contenus. J'aimerais bien qu'on creuse un peu ce que vous avez fait et les opérations que vous avez menées. Sur le SEO ultra locale, hyper locale, tu me dis que vous avez déployé des dizaines de milliers de pages à l'échelle de la rue. Tu peux m'en dire plus ? Oui, alors en gros, ce qu'il faut comprendre c'est que je ne t'apprend rien, tu sais, tu as la stratégie SEO où tu vas avoir tes mots-clés hyper recherchés avec des volumes énormes et puis tu as ce qu'on appelle la longue traîne où tu vas avoir peut-être 5 recherches par mois, voire moins de gens qui tapent agence immobilière rue de Saussure mais finalement, si tu es premier et que tu peux récupérer 60% des 5 et que tu fais la somme de tout, tu es bien. Tu es même très bien. En revanche, pour être premier sur rue de Saussure, sachant qu'il y a une agence locale rue de Saussure potentiellement qui elle a un site qui est là depuis longtemps, qui est dans Google My Business depuis longtemps, il faut que tu aies un contenu qui soit hyper, hyper local et hyper enrichi parce que tu ne peux pas te battre, par exemple, sur l'ancienneté de ton domaine. Potentiellement, l'agence qui est rue de Saussure elle est là depuis 40 ans et en fait son site il est en ligne depuis 20 ans. Même s'il est pourri, il est là depuis 20 ans et Google le sait. Et donc Google le sait et en fait, globalement, si tu regardes ce qui fait ton ranking sans être un expert du SEO, tu vas avoir la qualité de ton domaine, le nombre de backlinks et le nombre de gens qui réfèrent vers toi et puis l'ancienneté et enfin la qualité du contenu que tu publies. Donc autant sur les deux que sont le contenu et le nombre de domaines référents vers nous on peut se battre, autant sur l'ancienneté tu ne peux rien y faire. Donc on fait ce projet hyper local et donc on définit les mots-clés qu'on veut aller viser et première chose qu'on fait c'est la data scientist en interne qui crée une énorme base de données sur toutes les rues de toutes les villes françaises qu'on va couvrir et qui va agréger de la donnée de plein plein de sources différentes. Déjà j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui sont en open source pas open source comment on appelle ça open data ? Ouais open data enfin tu as plein de données qui sont gratuites sur le gouvernement sur INSEE ou autre. Donc elle crée une base de données de rue, de lieux ? Elle agrège plein de données de sources différentes pour... Quel type de données ? Alors tu vas avoir des données sur la démographie, tu vas avoir des données sur les transports, tu vas avoir des données sur les infrastructures. T'as un exemple que je peux googler là ou pas ? Ouais tu peux taper agence immobilière rue Véron V-E-R-O-N par exemple. Je t'en prie continue. Ouais je te regarde et taper. Et donc du coup tu me diras combien tu en es ? Et donc du coup... Suspense. Suspense. Vous êtes premier. Magnifique. Bon bah tu vas... En plus il y a rue Véron Paris, rue Véron Alfortville. Et on est premier sur les deux ? Vous êtes les deux premiers liens. Magnifique. Donc tu vois même la rue d'Alfortville finalement elle est première quand tu tapes rue Véron. Donc je me rends chers auditeurs sur le premier lien qui est de la rue Véron. J'ai Flatlooker votre agence immobilière opère rue Véron. Une adresse, un numéro de téléphone, un call to action, la réassurance avec Google, les avis Google, les Trustpilot. Une map sur la droite avec... Qui est interactive. Qui est interactive avec des... Alors c'est quoi ces prix ? C'est des prix de log ? J'imagine moyen. Exactement. C'est ce qui a été loué dans le quartier par Flatlooker ou par d'autres moyens. Et j'imagine que maintenant que tu as 3000 biens, enfin c'est plus difficile au début, mais là je vois ensuite l'expertise de notre agence immobilière avec les prix pour les studios T2, T3, T4, les transports en commun, le prix moyen par mètre carré, voilà un ensemble de choses. Donc toutes ces données, ta data scientist les agrège. Donc voilà, notre data scientist agrège tout ça et puis une fois qu'elle les agrège, en parallèle, il y a le marketing, le design et puis le produit qui travaillent sur la tête que vont avoir ces pages. Le produit et le design, on va dire sur vraiment comment on agence et qu'est-ce qu'on va mettre et puis marketing plus sur le contenu, quel mot-clé, dans quel ordre et puis ensuite on compile tout sur une maquette et une fois que tout est compilé, on est à peu près content du résultat et là après, comment ça fonctionne derrière ? Je te dirais, ça pour le coup, c'est la magie de mon associé et de nos équipes et ensuite, on déploie plusieurs dizaines de milliers de pages à l'échelle de la rue avec un contenu hyper pertinent soit provenant de sources Flatlooker parce qu'on a énormément de données en interne et également de sources Open Data et autres. Très malin. Vous n'avez pas fait de robot rédaction pour ce genre d'opération ? Je ne sais pas si tu vois ce que c'est mais je vous l'explique chers auditeurs, on avait bossé dans le passé avec une boîte qui faisait ça dont le nom m'échappe. J'espère que ça me reviendra mais en gros, on peut avec un peu d'intelligence artificielle, un peu d'intelligence tout court, faire des articles qui du coup en termes de SEO remonteront plus facilement qu'un tableau par exemple. Imaginez sur une fiche de produits télé, il y a la taille, le rafraîchissement, je ne sais pas, l'électricité, l'épaisseur au lieu de faire un tableau de données, on va dire cette magnifique télé de 3 cm d'épaisseur et voilà. Vous n'avez pas essayé ça ? Alors, on l'a fait un peu, c'est-à-dire que si tu regardes, il y a marqué genre agence immobilière Opère Rue Véron par exemple, tu te doutes que finalement il y a le mot agence immobilière mais on n'a pas généré des textes de 10 phrases avec de l'intelligence artificielle derrière, ça on ne l'a pas fait pour la simple et bonne raison que finalement on avait déjà assez de données pour créer un contenu hyper pertinent pour l'utilisateur. Et d'ailleurs, vous remontez sur la rue Véron. Voilà, et donc du coup sur Rue Véron, ça marche. Donc des dizaines de milliers de pages, vous faites ça quand ? On fait ça pendant le confinement. Ah, c'est tout récent ? C'est tout récent. Ok, et déjà ça ça porte ses fruits. Oui, tout à fait. Ça a mis combien de temps ? En fait, je ne pourrais pas te répondre parce que je pense qu'on ne sait pas où ça va atterrir. Ce que je peux te dire, c'est que ça kick in vite, que du coup, la courbe monte, monte, monte. Après, la question, c'est à quel moment on va atteindre la sapnote ? En fait, tes 100 000 pages, tu ne peux pas les déployer d'un coup en plus. Tu les déploies par batch parce que Google, il faut le temps qu'il avale l'intégralité. Oui, et qu'il ne te sanctionne pas, j'imagine, parce que tu peux aussi... Est-ce que Google te sanctionne sur ce genre de choses ? Non, parce qu'en fait, tu n'as pas de contenu dupliqué. On est vraiment... Le travail qu'on a fourni, c'est un travail qui est intéressant pour l'utilisateur. Google, il te sanctionne quand tu fais 10 000 pages qui sont pareilles où il n'y a pas d'intérêt. Là, on a fait un super boulot d'agréger de la donnée, de la mettre en forme. Donc en fait, l'utilisateur qui veut avoir de la donnée sur la rue Véron à Paris, on est les seuls à lui proposer une donnée de la rue, etc. C'est un peu la stratégie que Meilleurs Agents avait fait à l'époque aussi. Mais eux, ils étaient beaucoup plus sur le prix immobilier. Ils le font un peu sur les loyers aussi, mais nous, on a pris le contre-pied sur les loyers. Donc non, Google ne te sanctionne pas parce que tu as du contenu hyper détaillé et utile et non redondant. Ok, ok. Je suis en train de chercher prix mètre carré d'île et effectivement, c'est Meilleurs Agents qui ressort en premier se loger juste derrière. Bon, hyper intéressant. Ton enseignement, ton conseil, ton feedback, elle a mis combien de temps à agréger les données ta data scientist ? Honnêtement, pour être très honnête avec toi, moi je n'étais pas en dit sur le projet. C'est vraiment mon associé Nicolas qui gérait ces aspects-là. Après, ce que je peux te dire, c'est qu'on a commencé pendant le confinement et on a fini pendant le confinement. Donc ça te donne un ordre d'idée. Et quel va être le résultat final ? Je ne saurais pas te dire parce que le SEO, c'est une science qui est très longue. On va parler après du SEO rédactionnel. Nous, on a des articles qu'on a écrits il y a un an qui vient seulement d'arriver en première page. Donc en fait, on répondra à ta question peut-être dans un an et nous, on regarde un peu toutes les semaines comment ça évolue. Tu es capable de me donner la part de trafic provenant de cette opération sur le SEO hyperlocal aujourd'hui ? Non. Ok. C'est bien, c'est honnête. Je me fais une réflexion quand je vois cette page, c'est que, je vous l'ai dit, à gauche, il y a la moitié de l'écran sur les données. À droite, il y a une carte qui est fixe quand je scrolle. Donc quand je scrolle, j'ai juste la partie qui défile. J'ai en gros, en haut, le call to action du numéro de téléphone et à droite, trouver un bien loué. Ils sont visibles et ils sont moins visibles, c'est ce que j'allais dire, que les deux call to action qui sont en bas à droite, vendre et louer. J'aurais imaginé les placer ailleurs. Vous avez fait un peu d'AB testing sur ces pages ou pas encore ? Pas encore. Figure-toi que c'est dans les plans. Et bien voilà. Intéressant. Je pense que l'enseignement là, c'est que le SEO, ça se travaille de différentes manières. On parle très souvent ici de plateforme de marques et de création de contenu. La création de contenu en masse, on en parle moins souvent et ce n'est pas forcément plus difficile et plus long à faire. Il faut le faire intelligemment. Il faut faire intelligemment, il y a un certain niveau de technicité. On a la chance d'avoir une équipe dev et une équipe produit qui est très solide. Mais écrire 10 000 articles de 1000 caractères, t'aurais pris beaucoup plus de temps. Oui, tout à fait. Mais on n'aurait pas nécessité un skills hyper important. Ce n'est pas les mêmes skills. Ce n'est pas les mêmes expertises. Et en fait, nous, on combine les deux. Si tu veux, il y a stratégie hyper locale et SEO. Mais par exemple, sur des mots-clés où il y a des recherches beaucoup plus importantes, la manière dont on va aller chercher ces requêtes-là, donc vraiment le haut du panier, là, on est plus sur qu'il faut que la page ne parle que de ce sujet avec vraiment une vraie, vraie, vraie expertise. Limite, tu vois, un reportage journalistique sur ce sujet en particulier, une vraie optimisation du mot-clé, du champ lexical, du champ sémantique et puis du backlink. C'est-à-dire se dire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des gens que ça pourrait intéresser de référencer aussi cet art-click dans lequel on a mis énormément d'expertise sur leur site. Donc, on travaille avec des partenaires, on leur dit, regardez, on a fait tout un dossier sur comment gérer son impayé de loyer. Tu peux avoir des sociétés partenaires qui se disent, je vais référencer ce dossier sur mon site parce que je le trouve hyper bien foutu. Ok. Et là-dessus, vous avez une équipe en interne, vous travaillez avec des prestats ? Comment est-ce que vous voulez dire ça ? On jongle en fonction des sujets. Un peu de prestats, typiquement, il arrive que sur certains sujets où il y a vraiment besoin d'une expertise forte, on l'écrit en interne. Sur certains sujets où il y a besoin de moins d'expertise, on peut l'externaliser, par exemple. Ça va dépendre aussi des projets qu'on a en cours en interne. Et en termes d'organisation, vous avez un directeur éditorial, un directeur du planning édito ? On n'a pas de directeur éditorial, on a une personne chez nous qui va gérer les aspects SIA et SEO, qui gère les deux, qui jongle entre les deux. Mais qui va donc gérer le planning éditorial, enfin les articles ? Et vous publiez à quelle fréquence ? On publie assez... Alors en ce moment, on est plutôt sur une phase de consolidation de nos articles existants. À l'époque, si tu regardes le blog, on publie à peu près un dossier par mois. C'est ce que je cherchais justement. À l'époque, on publie à peu près un dossier par mois. Donc un dossier, c'était cinq articles. Il n'y a rien de secret, tu vas voir sur le blog, tout y est. Donc ça fait un article par semaine en moyenne, c'est ça ? Oui, c'était ça. Et là, cette année, on est plus dans le... Finalement, on a écrit sur beaucoup de sujets et comment on muscle un peu nos dossiers ? Alors c'est intéressant parce que ça, je ne l'avais pas encore abordé avec d'autres invités sur le podcast. Je fais une phrase longue histoire de laisser le temps à Nicolas de boire son verre d'eau. Vous fonctionnez par dossier ? Oui, on fonctionne par dossier. Donc si on va sur la page blog, on a nos derniers dossiers, nos derniers articles, mais tout ça appartient à des dossiers. Pourquoi ? Pour une raison de maillage. Pour une raison de maillage, en fait, ça te permet de... Déjà, ça te permet à Google de s'y retrouver plus facilement. C'est une pratique SEO ? C'est une pratique SEO, oui. En fait, l'intérêt d'avoir un dossier, si tu as un dossier, par exemple, sur l'assurance loyenne payée, tu vas dire, mon dossier s'appelle... Ou sur les loyers payés, disons, mon dossier s'appelle loyenne payée et dedans, je peux avoir un dossier sur comment souffrir une assurance loyenne payée, un deuxième article sur qu'est-ce que couvre l'assurance loyenne payée, un troisième article sur comment choisir la meilleure assurance loyenne payée. Et donc, en fait, tu renforces la manière dont Google comprend parce qu'il arrive par un dossier qui va ensuite envoyer sur cinq, six mots-clés différents. Et généralement, le nom du dossier, c'est le mot-clé principal que tu essaies de chercher. Ok, ok. Hyper intéressant. Donc, je résume une stratégie de SEO par la mise en place d'une dizaine de milliers de pages, de plusieurs dizaines de milliers de pages ultra localisées, travail que vous avez fait avec une data scientist en interne qui a d'abord rassemblé la donnée. Vous avez fait une maquette de pages, mis tout ça en base et publié les pages. Pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure pour laisser le temps à Google, et j'imagine au Google Juice de couler. Oui, en fait, en fonction de la taille de ton site, Google te donne un quota de pages que tu peux sortir tous les mois. T'es gros, plus tu peux en sortir. Mais sinon, il dit, bon, attends, parce que moi, mon robot, il doit passer sur tous les sites. Donc, t'as un quota. Quota pour qu'il passe, pour qu'il indexe de nouvelles pages et pour qu'il vienne voir des mises à jour aussi. Exactement. Un site très, très consulté, Google va y passer 50 fois par jour, j'exagère peut-être, mais un site qui est beaucoup plus petit, ce sera une fréquence beaucoup plus large. Donc ça, c'est la, on va dire, SEO de masse et de l'autre côté, une stratégie de contenu que vous avez commencé quand ? Deux ans, il y a deux ans. Il y a deux ans. Avec des dossiers, dans ces dossiers, des articles très précis sur des sujets qui traitent de la gestion locative ou de la mise en location, j'imagine, c'est ça ? Oui, exactement. Ok, cool. À côté de ça, vous achetez de la légitimité avec des notes dans Google et dans Trustpilot. Vous avez commencé par quoi et comment est-ce que vous faites pour avoir des notes ? On a commencé par quoi ? On n'a pas commencé par l'un ou l'autre, on a les deux depuis le début. Les deux depuis le début ? Oui. Et comment est-ce que tu motives tes propriétaires ou locataires à laisser des notes ? Il y a vraiment, à la fin, quand la location est faite, il y a un petit formulaire pour laisser une note et en fait, la manière dont on fonctionne, c'est qu'il y a un formulaire très détaillé en interne qui nous permet, nous, d'avoir une note poussée sur ce qui a bien marché ou pas et puis après, on propose toujours aux locataires, aux propriétaires avec un petit mail de nous laisser son avis sur Google ou sur Trustpilot. C'est hyper important pour nous en disant, voilà, vous aviez peut-être des réticences pour certains à confier votre bien au départ ou à louer votre bien en ligne au départ et si votre expérience a été sympa, n'hésitez pas à le partager parce que c'est comme ça qu'on avancera dans notre modèle. Tu mesures un intérêt business à avoir ces notes ? Est-ce que tu as vu avant et après où plus elles montent, plus le taux de clic, le taux de transfert augmente ? Est-ce que tu es capable de mesurer ? Alors, de manière quantitative, non. De manière qualitative, oui. C'est-à-dire que tu sais quand tu parles à un client qui soit propriétaire ou locataire, il y en a beaucoup qui mentionnent les notes. Je suis allé voir vos avis sur Google, je suis allé voir vos avis sur Trustpilot, j'ai lu celui-ci. Ça arrive souvent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur les partenariats. En fait, tu as beaucoup de gens avec qui tu noues des partenariats qui vont regarder tes notes pour savoir si finalement l'entreprise avec laquelle ils s'apprêtent à s'associer d'un point de vue commercial est sérieuse ou pas. Donc en fait, d'un point de vue qualitatif, je te répondais que oui, on voit l'impact. Après, le mesurer de manière chiffrée, je ne saurais pas te dire. Ok, mais c'est intéressant. On a fait un super épisode sur le sujet avec la fondatrice de Malo sur comment optimiser son référencement ultra-local dans Google My Business. Les notes, ça ne coûte rien, donc ça vaut le coup de les demander. Un mail, c'est ça, un mail avec un formulaire en fin de... Ok. Mais en termes... Si on parle de notes, il y a un autre KPI que vous surveillez de près et dont j'aimerais parler avec toi, c'est les NPS que vous faites avec les locataires et les propriétaires. Je veux bien que tu me définisses le NPS. Alors pardon, avant que tu commences, autre épisode que je vous conseille chers auditeurs avec le fondateur de Pandati, on a abordé ce sujet en long, en large et en travers, hyper intéressant. Mais je veux bien que tu me fasses une mise à jour. C'est quoi le NPS ? Alors NPS, ça veut dire Net Promoter Score. Ok. Et globalement, tu demandes à ton client toujours la même question. Quelle que soit la personne qui pratique le NPS dans le monde, c'est toujours la même question, c'est est-ce que vous recommanderiez ma marque, donc Flatlooker, à un proche ? Tu as une note de 1 à 10, ok ? Les personnes qui mettent entre 1 et 6 sont des détrackeurs. C'est des gens qui vont détraquer ta marque, ok ? Ils sont vraiment pas contents. Les personnes qui mettent 7 ou 8 sont neutres. Les personnes qui mettent 9 ou 10 sont des promoteurs. Le Net Promoter Score, c'est la différence entre ton pourcentage de promoteurs et ton pourcentage de détrackeurs. Répète ça, la différence entre eux. Je vais te donner un exemple. Imagine tu as 100 clients, l'assertion de bassin sera plus simple. Tu as 100 clients, tu en as 20 qui te mettent 9 ou 10. Tu en as 70 qui te mettent 7 ou 8, donc ils sont neutres. Et tu en as 10 qui mettent 1 à 6. donc tu as 20% de promoteurs et tu as 10% de détrackeurs. Donc ton NPS c'est 20 moins 10 c'est 10. Donc le NPS il varie entre moins 100 et plus 100. Moins 100 c'est 100% de tes clients sont des détrackeurs. Ça c'est vraiment globalement tu peux rentrer chez toi. 100, 100% de tes clients sont promoteurs. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune boîte dans le monde qui a NPS de 100. Et 0 ça veut dire que tu es neutre. c'est-à-dire qu'en gros tu as autant de promoteurs que de détrackeurs. Le truc qui est intéressant ou que tout le monde est à 7 ou 8. Exactement. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec le NPS c'est qu'en fait tu peux avoir la même note mais avec des scénarios différents. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire ? J'imagine que oui mais tu peux avoir un équilibre complet entre les 9-10 et les 1-6 ou tout le monde entre 7 et 8 mais ta conclusion n'est pas la même. Exactement et ta conclusion pour ton business n'est pas la même. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Vous le mesurez depuis quand ? On le mesure depuis un an et demi. Le NPS est intéressant mais il ne donne pas de clé d'amélioration ? Alors oui mais c'est pour ça qu'en fait quand quelqu'un te met un mauvais ou un bon NPS on va toujours le demander pourquoi. Et là en fait ce que tu peux faire après c'est des revues de NPS tu regardes qui étaient tes promoteurs tu vois pourquoi qui étaient tes drackeurs tu vois pourquoi et qui étaient les neutres. et en fait ça ça te permet de travailler énormément. Le truc que ça permet c'est que nous le NPS il est affiché partout dans la boîte. Il est affiché partout sur des écrans de télé. Locataire et propriétaire. Locataire et propriétaire par mois par semaine par commercial c'est-à-dire que chaque commercial c'est son NPS. Chaque customer success c'est son NPS. Donc en fait tu peux très bien Le commercial chez vous cherche des propriétaires le customer success cherche des locataires ? Chez nous les commerciaux ils s'occupent de gérer la relation propriétaire et locataire pendant la mise en location c'est-à-dire que ils vont répondre aux besoins du propriétaire qui cherche à mettre son appartement sur la plateforme et qui cherche une offre de location et de gestion et ils vont répondre au locataire qui a déposé son dossier et organiser l'état d'élu C'est deux métiers assez différents quand même non ? C'est deux métiers assez différents mais on a des gens qui sont assez polyvalents et après une fois que le locataire est rentré dans les lieux on passe en phase de gestion locative et là c'est les customers success qui gèrent en fait si le locataire le propriétaire a un problème de comptabilité ou autre là l'intervenant c'est une gestionnaire c'est des compétences et des métiers qui sont complètement différents Pourquoi je te dis tout ça ? Parce qu'en fait de bout en bout de bout en bout de la chaîne on va avoir un NPS qui est traqué et on va finalement permettre à nos équipes de savoir exactement quel est leur NPS quel est le NPS des autres quel est le NPS de l'équipe En toute transparence ? En toute transparence ? Tu connais le NPS de mes voisins de bureau ? Tu connais le NPS de tout le monde Ok Et en fait si tu veux Qu'est-ce que t'en fais ? Bah t'en fais plein de choses La première chose que t'en fais c'est que si t'as un NPS qui baisse tu regardes est-ce que finalement c'est toute l'équipe qui baisse en même temps si oui ça veut dire que globalement tu peux avoir une problématique précise si le NPS global de la boîte baisse mais qu'en fait ce que tu vois c'est que globalement tout le monde a monté il y a quelqu'un qui a eu énormément de détrackers bah tu peux commencer à travailler avec cette personne là sur pourquoi tu vois et tu vas regarder un peu le détail et là ça permet aussi d'échanger des best practices il y a des gens qui ont constamment des meilleurs NPS et donc ça permet que l'équipe se nourrisse entre elles se dise bon bah il a peut-être pas fait les meilleurs chiffres commerciaux ce mois-ci il a peut-être pas fait le meilleur chiffre d'affaires mais en fait il a fait le meilleur NPS pourquoi ? Mais donc là tu travailles là-dessus et donc on va vraiment intégrer le NPS au cœur de la boîte Ça veut dire aussi que tu dois l'avoir ce NPS comment est-ce que tu te bats pour l'avoir ? Tout le monde n'a pas forcément les NPS de tous ses clients enfin tu vois ce que je veux dire il y en a peut-être qui insisteront plus à l'avoir d'autres points Ouais en fait quand tu te connectes la première fois après ta mise en location donc une fois que la mise en location est faite et c'est la machine qui te le demande la machine c'est la plateforme c'est pas le la plateforme te le demande et on envoie en plus un email de la boîte du commercial qui te le demande aussi et lui ne peut pas l'empêcher ce mail je suis en train de réfléchir s'il y a des billets si je sais que j'ai fait un mauvais job j'ai pas envie de demander non tu peux pas empêcher mais après tu vois en fait c'est tout le jeu et c'est là aussi on a une équipe qui est formidable c'est que finalement la personne qui a un mauvais NPS elle a pas envie de le cacher tu vois elle veut juste se dire enfin nous on parle de ça de manière très ouverte dans la boîte bon bah on a chié pourquoi comment on fait pour s'améliorer qu'est-ce qu'on met en place est-ce que c'est est-ce que c'est de la faute de la personne ou en fait parfois tu sais t'as un NPS pas bon et c'est pas de la faute de la personne parfois le client est chiant bah ça peut arriver alors le client n'est jamais chiant le client est roi le client est formidable mais ça peut arriver on dit toujours aux équipes si tu trouves que le client c'est chiant ou est trop dur c'est qu'en fait vous avez pas la même vision des choses et qu'il faut remettre à plat les sujets quoi question d'alignement ouais c'est une question d'alignement généralement c'est que t'as une mauvaise compréhension ou en tout cas une dissymétrie d'informations entre les deux parties en tout cas c'est ce qu'on c'est beau de le dire comme ça ouais mais c'est comme ça qu'on le dit en interne c'est comme ça qu'on essaye de driver aussi notre équipe et ouais voilà donc pourquoi et en fait pourquoi on met le NPS au coeur du business c'est parce que le NPS c'est ce qui fait que plus t'es gros plus t'es gros tu vois c'est comme ça qu'on le dit en interne c'est plus t'es gros plus t'es gros et pour te donner un ordre d'idée plus t'as un NPS qui est important ok un promoteur c'est quoi tu vois imagine tu vas en soirée tu vas en soirée tu dis j'ai acheté un appartement tu me disais que t'avais acheté un appart à Lille ok tu vas en soirée et là tu m'attends dîner mon dent et tu dis à tes copains ouais j'ai acheté un appart à Lille machin vous connaissez pas un bon gestionnaire ok le D-Tracker il va dire ouais moi je suis chez Flatlooker depuis un an n'y va surtout pas c'est l'enfer ça c'est le D-Tracker ok j'espère que personne ne dit ça le mec neutre il va te dire ouais moi je suis chez Flatlooker tu vas te dire ouais tu me conseilles ouais c'est pas mal bon parfois il y a des petits aléas mais non globalement ils font bien le job ok le promoteur il va dire mais vas-y les yeux fermés quoi fonce ok et donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire que globalement ton NPS il est positif c'est à dire que t'as plus de promoteurs que D-Tracker donc c'est à dire que t'as plus de gens qui vont pousser pour ton concept que de gens qui vont le mettre à mal et que du coup tes efforts marketing baissent aussi quoi et que tes efforts marketing baissent et quand je dis plus t'es gros plus t'es gros en gros l'image qu'on donne aux équipes quand elles arrivent notamment peut-être les commerciaux un peu plus jeunes qui n'ont jamais entendu parler de NPS pour qui finalement c'est eux qui vont être en client facing à fond c'est t'imagines une boule de neige ok en haut d'une montagne la boule de neige la taille de la boule de neige en haut de ta montagne c'est ta base client ok tu la pousses tu fais rien d'autre juste tu la pousses tu la laisses tomber la vitesse de ta boule c'est ton NPS donc déjà si ton NPS est positif ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont faire que la boule va amasser de la neige en descendant que de gens qui vont freiner la boule tu vois ce que je veux dire et plus ton NPS est grand plus pour 5 mecs qui vont aller en soirée il y en a 4 qui vont dire fonce et un qui va dire ouais franchement on n'y va pas donc ça c'est un NPS de tu vois 4h moins 30 voilà et en gros t'as ton truc comme ça et c'est comme ça que finalement plus t'es gros plus t'es gros donc si tu continues à grossir avec un NPS stable voire qui augmente en fait tu vois ta roue ta roue est lancée et inévitablement tes co-marketing vont baisser c'est hyper intéressant l'enseignement l'enseignement là aussi c'est que c'est une évidence mais il faut travailler son produit son service un bon service avec une bonne relation client avec une promesse qui est tenue et un client qui est heureux fait que le client est satisfait qui va parler de toi te recommander et ainsi de suite surtout dans des business de masse l'effet vertueux quoi surtout dans des business B2C de masse en fait t'as pas le droit à l'erreur tu te considères dans un business de masse ah ouais quand même ok bah ouais si tu veux non mais 3000 bien en loque je parle pas de cette industrie non je parle pas du ouais ok le marché est énorme tu vois aujourd'hui c'est plusieurs milliers de locataires par mois donc le marché il y a combien de biens à louer en France aujourd'hui un instant T ouais pour être très honnête avec toi je serais pas très bon un instant T mais il y a un peu plus de 1000 à Paris alors combien de mises en loque chaque mois chaque jour tous les jours si tu regardes les grandes plateformes on va dire tous les jours t'as sur Paris 200 à 250 nouvelles mises en location qui sont faites et j'imagine qu'on a des des durées de vie de ces loques avant qu'elles soient transformées en location effective qui varient selon les villes mais ça dure pas des mois ça dure combien de temps d'ailleurs comment on appelle ça d'ailleurs je sais pas le temps de mise en loque nous on appelle ça le temps de mise en location un truc qu'on tracte nous chez nous c'est le temps médian de mise en location donc tu reçois tu postes l'annonce et quelqu'un signe de manière électronique alors tu postes l'annonce et l'appartement est disponible parce que parfois tu postes l'annonce mais l'appartement il est disponible dans deux mois donc tu postes l'appartement dans l'appartement disponible et l'appartement est pas loué mais l'appartement est habité payé tu vois ce que je veux dire ouais je comprends en gros un gros truc auquel il faut faire attention souvent les gens disent ouais à Paris c'est super facile de louer en trois jours mais en fait entre enfin c'est pas parce que t'as signé un bail que tu vas toucher de l'argent parfois tu loues un locataire t'as trouvé un super locataire mais il arrive dans trois semaines donc ouais t'as loué en trois jours mais t'as trois semaines et demie de vacances locatives durant laquelle t'as pas de loyer donc nous ce qu'on garde c'est vraiment le temps médian à partir du jour où tu touches de l'argent c'est ça qui est intéressant pour ton client qui est le propriétaire baillant et alors donne-nous des heures de grandeur sur la France et bien à Paris on est à moins de dix jours entre le moment où tu as mis l'annonce c'est ça et le moment où tu touches un loyer exactement et ça en fait et à l'île alors j'ai bien fait d'acheter là-bas ou pas ? je vais être très honnête avec toi je peux pas te dire le chiffre à l'île de tête ça fait plusieurs fois que t'es très honnête et que tu réponds pas à ma question je te l'enverrai par mail tout à l'heure mais à Paris donc moins de dix jours pas loin d'une semaine et en fait la manière dont on arrive à faire ça c'est grâce à la location en ligne et grâce à notre produit et grâce à nos process parce qu'aujourd'hui et ça c'est le temps médian on peut arriver à faire des mises en location en 24h non mais quel alors tu vois on peut faire du 24h quand je te dis 24h c'est 24h c'est-à-dire qu'en gros la personne elle nous confie son studio à 15h le lendemain matin il y a les photos qui sont faites les photos elles sont mises en ligne genre disons à 11h le produit est tellement beau qu'à 17h on a 10 dossiers on appelle le propriétaire on dit il y a un dossier qui est prêt à signer maintenant pour une date de début de bail demain le propriétaire analyse le dossier avec nous il dit bah ouais moi ça me convient la personne est solvable un projet qui correspond à mes attentes il y a un bon fit on y va voilà 24h donc ça ça arrive c'est good hein ouais ok et ça tu peux le faire que parce que t'as un process de location en ligne le alors je reviens sur le NPS parce que je trouve ça hyper intéressant dans la dans aussi dans le l'orga l'orga interne c'est quelque chose qui a été accepté facilement par les sales par les ouais ouais ok ouais ouais on a même on a même été plus loin et on a intégré le NPS dans les mécaniques de rémunération de nos commerciaux donc je fais oui ça ça a du sens donc un client ou un propriétaire ou un locataire heureux par le service que votre employé lui a rendu va toucher une prime en fait c'est ça en fait ça veut dire qu'il fait du bon boulot ouais il fait du bon boulot et en fait comme c'est des comme c'est des personnes qui sont qui ont une mécanique de rémunération qui est variable en fait nous on considère que c'est quand même tes personnes en client facing donc oui ça reste des commerciaux il faut pas avoir tu vois il faut pas se mentir quand tu as des gens qui sont des commerciaux le but c'est quand même de mettre des mécaniques de variable qui sont basées sur le chiffre d'affaires mais en fait si tu veux donner un super service à tes clients il faut t'assurer que le chiffre que tu fasses une belle croissance avec une belle satisfaction de client c'est intéressant je réfléchis en fait il y a quelques semaines j'ai reçu Isabelle Rabier de Joli Moi qui est une plateforme qui vend des produits de cosmétiques produits de beauté mais en mode qui réinvente la mode superware en fait c'est du social selling et je lui ai demandé si elle retransférait une partie de son budget marketing pour faire connaître sa marque vers des commissions pour ses social sellers qui mine de rien font du marketing pour elle toi de la même manière je pourrais te demander si mais bon c'est le mécanique des primes mais là en l'occurrence avec l'effet du NPS qui est de pouvoir quand il est bon diminuer tes efforts marketing si tu peux retransférer une partie de ton budget marketing vers justement des primes NPS pour tes sales en interne enfin en tout cas c'est un concept intéressant on peut le voir comme ça après mais en tout cas le NPS au coeur de la boîte c'est hyper intéressant ok vous l'avez fait dès le début je t'ai déjà posé avec non tu m'as demandé on l'a mis en place il y a un an et demi il y a un an et demi ok presque deux ans maintenant de toute façon il faut du volume pour avoir un NPS exactement en fait tu vois comme c'est on compare un pourcentage de personnes moins un pourcentage de personnes et qu'en plus dans ce pourcentage les personnes neutres qui représentent une grosse partie finalement souvent de tes clients parce que tu vois c'est assez récurrent 8 c'est une bonne note en fait le NPS c'est dur 8 c'est 8 c'est c'est pas bon c'est neutre ouais tu vois ouais je comprends tu le t'es dans un business de récurrence enfin t'as une mise en loc et ensuite t'as de la gestion tu le redemandes régulièrement à tes locataires ou à tes propriétaires on le redemande oui régulièrement alors déjà le locataire dans la récurrence il change tu vois c'est à dire dans la récurrence demain il y a un locataire qui rentre le propriétaire dépose un NPS le locataire dépose un NPS dans 2 ans le locataire sort le nouveau locataire à qui on va demander le NPS finalement oui ça va changer voilà ça va changer et le propriétaire oui on va lui demander 2 ans après d'accord mais pas pendant la période pas tous les 3 mois tous les 6 mois non on peut lui demander son avis sur des suivis de dossiers par exemple tu vois je sais pas il y a une grosse suite d'eau quel a été votre avis sur le suivi de cette suite d'eau quoi ok hyper intéressant mais le temps file il y a un sujet que j'aimerais encore voir avec toi c'est le justement mais pour creuser un peu encore sur ce point là c'est la sales machine que vous avez mis en place et du coup un peu le suivi d'attribution parce que tu fais rentrer en haut de ton funnel des gens chez Flatlooker par de l'achat média du SEO ensuite il y a une prise en main enfin il y a une contact il y a un lead qui est qualifié que tu vas nurturer mon franglais est abominable j'en suis désolé chers auditeurs ensuite c'est une prise en main par tes commerciaux où t'es tu m'as dit pardon les customer success des CSR et et tout ça s'inscrit dans une sales machine que vous avez mis en place avec du suivi tu peux m'en parler un petit peu ouais déjà les CSR et les commerciaux sur les 35 personnes que vous êtes c'est quel on a c'est 15 15 personnes ouais il y a à peu près 10 commerciaux et 5 5 consumer success ensuite il y a un peu plus une dizaine de personnes en produit et ensuite c'est majoritairement marketing ops la sales machine en gros l'histoire de l'histoire de la sales machine ou en tout cas de l'acquisition Flatlooker c'est que mon associé et moi on est tous les deux des ingénieurs et en fait ça joue beaucoup parce que quand tu montes une boîte à deux ingés finalement t'as une approche process t'as une approche process et analytique des choses et deux ingés ancien consultant en stratégie ce qui est ce qui est finalement tu vois t'as une approche très analytique des choses et d'ailleurs un bouquin que je recommande qui s'appelle The Sales Acceleration Formula que je recommande aux gens qui t'écoutent vachement bien pareil c'est l'histoire d'un ingé qui monte la sales machine de HubSpot le CRM HubSpot et c'est marrant parce que quand je lis ce bouquin le jour où j'ai lu ce bouquin mais je l'ai lu franchement deux ou trois ans après qu'on ait lancé la boîte je me suis dit c'est marrant c'est exactement ce qu'on est en train de faire et après bien évidemment on a fait beaucoup moins bien j'ai pas prétention de dire que notre sales machine est celle d'HubSpot mais il y avait plein de similitudes et je pense que du coup c'est vraiment lié au fait que à l'origine on est deux ingés et qu'à un moment il faut construire une machine commerciale ce qui n'est pas notre coeur de business notre coeur de compétences à la base et donc on l'a construit de manière très analytique et donc aujourd'hui il n'y a pas un truc qui n'est pas traqué dans le process de sales tu vois en gros tous les commerciaux ont des dashboards d'équipe tout le monde sait son pricing moyen tout le monde sait son taux de conversion tout le monde sait son NPS tout le monde sait je t'en passe sa durée de location tout le monde sait mais tout le monde sait pour tout le monde aussi tout le monde sait pour tout le monde ok c'est presque entreprise libérée ça bah oui non si je connais mes primes en fonction de mon NPS je peux imaginer les primes des autres ah oui si tu veux ouais alors là pour oui les gens pourraient tous calculer les primes des commerciaux et les gens et les commerciaux savent combien gagnent leurs collègues c'est pas un sujet néanmoins ce et d'ailleurs ce à quoi on fait super gaffe quand on recrute des nouveaux commerciaux dans la boîte c'est que ce soit des personnes qui soient à l'aise avec le fait que leur performance est affichée sur un leaderboard nous il y a des leaderboards pour tout tu sais tout le temps qui est premier en termes de chiffre d'affaires qui est premier en termes de x ou y et on s'assure que ce soit des gens qui soient à l'aise avec le fait que les performances de tout le monde soient partagées et on s'assure aussi que ce soit des personnes qui s'ils sont en haut du tableau aident les autres c'est à dire qu'on veut surtout pas avoir tu vois et ça c'est le truc le plus important dans une bonne l'entraide de l'humanité exactement c'est que tu veux surtout pas avoir finalement des gens qui pourraient être en haut du leaderboard vont tout faire piquer l'élite des autres etc ça arrive ça se voit dans certaines organisations commerciales malheureusement mais donc voilà donc ça c'est le premier truc c'est on se dit ok si t'es en haut du leaderboard qu'est-ce que tu fais et la bonne réponse c'est je regarde ce que je peux essayer d'apporter déjà je suis fier et puis je regarde ce que je peux essayer d'apporter à la team et puis après on s'assure aussi de la question c'est si t'es dernier du leaderboard qu'est-ce que tu fais et faut surtout pas parce que c'est normal mais il faut surtout pas avoir l'effet un peu pervers de ce truc là qui est je me sens pas très bien et j'ai l'impression de pas être bon non en fait si t'es dernier du leaderboard c'est juste il faut se dire bon bah ok sentiment de compétition d'avance et puis de tu vas demander quoi ouais je vais voir les gens qui sont en haut du leaderboard et je leur demande qu'est-ce que tu fais et en fait pour avoir un leaderboard il faut un leaderboard intelligent c'est à dire que du coup parce que premier dernier ça veut pas dire grand chose c'est pas parce que t'as fait plus de chiffres d'affaires que t'es meilleur puis c'est pas parce que t'as fait plus de chiffres d'affaires que t'es meilleur ça c'est franchement c'est la vieille c'est un vieux moyen de penser sur le boulot du commercial non en fait le boulot du commercial c'est pas de faire le plus de chiffres pas que c'est vraiment de s'assurer que t'es le bon NPS que en fait tu fasses du chiffre intelligemment tu peux avoir un mec et donc en fait ensuite on dig in c'est à dire que tu regardes ok tu dis il y a 2-3 signaux peut-être soit de surperformance soit de j'ai 2-3 trucs que je peux améliorer et grâce aux analytics bah tu vas chercher est-ce que en fait tu fais moins de chiffres parce que tu fais moins de clients est-ce que tu fais moins de clients ou tu fais moins de pricing si tu fais moins de pricing pourquoi ah bah parce qu'en fait il faut faire il y a peut-être trop de il y a eu un gros client avec qui on a fait une négo ou inversement j'ai jamais suivi la formation de je tiens mon pricing tu vois les choses donc voilà en fait tu fais ton arbre d'hypothèse et tu creuses ça c'est un truc très conscient et du coup ça vous favorisez l'entraide et l'échange exactement et le partage de bonnes pratiques enfin la généralisation de bonnes pratiques et on forme les gens en interne à faire cette analyse eux-mêmes c'est-à-dire eux-mêmes comprendre le dashboard et eux-mêmes se faire cet arbre d'hypothèse de ah je suis un peu en retard est-ce que je suis en retard parce que je convertis moins bien est-ce que je suis en retard parce que j'ai moins de leads est-ce que je suis en retard parce que j'ai un moins bon pricing tu vois et on essaye de faire en sorte que les gens commencent à eux-mêmes checker tous les dashboards qui sont tous et que même sans que le manager dise bah en fait c'est pour telle et telle raison ils commencent à chercher les billes de où est-ce que où est-ce que j'ai été moins bon ce mois-ci où est-ce que je peux m'améliorer pourquoi j'ai eu un mauvais NPS c'est intéressant parce que vous êtes tu l'as dit des ingés vous avez été conseiller en strat chez Até Keurney le la gestion l'animation c'est ça l'animation d'une équipe de vente c'est quelque chose qui vous n'aviez pas l'expérience avant de le mettre en place c'est une approche analytique processisée on n'a pas qu'une approche analytique après il y a tout le métier tu vois on fait des écoutes donc bien évidemment de toute façon la vente tu fais des écoutes des écoutes des écoutes et tu t'entraînes sur comment est-ce qu'on a bien répondu au client est-ce qu'on a bien compris son besoin ça veut dire quoi faire des écoutes ah bah tu fais une double écoute avec le commercial c'est-à-dire que tu te mets côte à côte tu prends un enregistrement et tu te dis ok voilà tu vois ou même en live c'est-à-dire que tu te mets dans le commercial va appeler un client ou répondre à un locataire et puis notamment pour les commerciaux les plus jeunes qui viennent de nous rejoindre c'est-à-dire que tu te mets à côté et puis à la fin tu fais un débrief qu'est-ce que tu penses que t'as bien fait moins bien fait comment on peut s'améliorer et voilà et ça c'est ça on en fait tout le temps enfin tu vois c'est hyper important et du coup il y a un ensemble d'outils j'imagine pour les assister que vous avez pris sur étagère et que vous avez développé quel est le alors t'as les deux t'as bien évidemment le CRM c'est un CRM enfin bien évidemment non pas forcément parce qu'il y a des gens qui ont des CRM maison mais le CRM c'est pas un CRM maison et en revanche quel CRM vous utilisez ? on utilise Pipedrive ok et toutes les briques métiers elles ont été développées en interne la brique qui te permet de mettre en ligne l'annonce la brique qui te permet de checker le dossier locataire tout ça c'est tout tout développé en interne ok donc Pipedrive qui est un outil qu'on utilise aussi que j'adore et surtout qu'il y a une API qui permet de faire plein de choses si vous êtes à l'aise avec des outils mais moi il y en a un que j'adore qui est IntegroMath parce qu'il permet de rajouter un tout petit peu de logique et de code dans les intégrations on arrive à faire des choses top avec Pipedrive Zapier moi je suis un un grand fan aussi je considère que c'est un des produits les plus je considère que c'est un des plus beaux produits que j'ai pu utiliser c'est vraiment ce qu'ils font c'est génial c'est tellement facile à prendre en main et ça peut faire tellement de choses Zapier c'est génial enfin tous ces outils en fait d'automatisation et qui permettent de construire des business à part entière il faudrait faire un épisode sur le sujet d'ailleurs j'aimerais bien d'ailleurs chers auditeurs si l'un d'entre vous un e-commerce ou un SaaS produit uniquement à base de de connexion d'outils avec des Appier ou des IntegroMath ou des IntegroMath je suis preneur tu m'as dit que vous utilisiez Ringover aussi c'est quoi ? plateforme de téléphone en ligne ok qui permet quoi ? ah bah ça te permet de téléphoner tu vois c'est un un aircall ? ouais c'est un aircall exactement ok pourquoi Ringover ? c'est une très bonne question on avait testé plusieurs solutions celle-ci était stable à l'époque bon elle est toujours et puis il y avait une question de pricing on était parmi les premiers clients c'était intéressant ok donc on a pris Ringover et puis après l'API se pluggait à notre CRM qui est Pipedrive donc voilà pratique et Zendesk pour le support client j'y pense du coup maintenant que je le dis mais le support client dans votre domaine il est plus complexe que simplement vous allez fermer des tickets j'ai une fuite d'eau j'ai des intervenants qui vont me faire des devis je dois soumettre les devis au client final qui va les valider je dois reconfirmer donc un ticket c'est un dossier plutôt qu'un ticket alors t'as des tickets tout simple mais j'arrive pas à trouver mon paiement ou j'ai une question toute bête je sais pas quand est-ce que vous allez m'envoyer les clés de la boîte aux lettres bon ça c'est un ticket et après ouais t'as des dossiers qui durent 5-6 mois hyper compliqués c'est pour ça que je te disais c'est un vrai métier t'as des dossiers qui sont longs à traiter mais la bonne nouvelle c'est que c'est une partie finalement assez faible les dossiers qui vont vraiment être longs à traiter où il y a eu vraiment besoin d'une immense expertise heureusement c'est pas 90% des appartements tout le temps mais tu l'as dit t'as dit un truc intéressant et j'avais pas je me l'étais noté j'ai oublié de rebondir dessus mais il y a une énorme partie une énorme brique technologique autour du paiement et de l'arbitrage reconnaître les paiements qui viennent de qui qui vont où qui correspondent à quel lot et ça c'est du développement propre ouais tout est fait en interne il n'y a pas de plateforme qui permette de faire ça d'outils écoute il y a plein de tu vois il y a plein de prestataires de paiement Mango Stripe etc qui ont des API qui sont intelligentes mais nous ensuite on a utilisé certaines des API pour faire un truc en interne mais tout est fait en propre et tu vois on parlait de la différence avec enfin où tu peux apporter plus de valeur en tant qu'agent immobilier aujourd'hui dans une agence pour 300 ou 400 lots il y a une comptable et en fait aujourd'hui la manière dont ça fonctionne c'est tous les versements de loyer sont faits sur un compte c'est du pointage et il faut pointer à l'ancienne bah oui à l'ancienne t'as 400 virements potentiellement t'as des colocs qui payent chacun séparément et tout donc il faut pointer 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 et en fait le problème quand tu fais ça c'est que tu vas pas pointer tous les jours mais t'es obligé de pointer pour payer tes clients donc en fait même si la personne a payé le premier du mois tu vas pointer peut-être la première fois le 10 ou le 15 donc tu vas pas payer ton propriétaire avant le 10 ou le 15 ce que comprennent souvent pas les propriétaires c'est pourquoi quand mon locataire paye le premier moi je paye le 15 et bah c'est pour la mécanique que je viens de te dire chez Flatlooker en fait le mec qui paye le premier à midi le premier à midi 1 on sait que c'est lui qui a payé et on sait à quoi ça correspond quel est le propriétaire derrière et quels sont ribes et donc en fait à midi 3 on peut renvoyer un ordre de paiement pour que le propriétaire ensuite récupère son loyer et que nous on prend nos horaires de gestion mais quelle banque permet de faire ça ? enfin vous êtes chez qui ? toutes les banques le font ? je me suis jamais posé la question en fait mais alors non on est pas passé par une banque classique du coup on est passé par des API de système de paiement en ligne mais sur lesquelles tu peux faire des virements sur lesquelles tu peux faire exactement grâce à leurs API ok hyper intéressant et du coup ça donne beaucoup plus de liberté qu'avec des banques classiques sur lesquelles les outils d'arbitrage sont parfois alors il y a des outils automatisés celle-ci en offrant par exemple je sais qu'il y a d'autres acteurs qui le font d'arbitrage automatisé pour savoir quel paiement correspond à quelle facture mais il y a un risque d'erreur enfin c'est pas bulletproof quoi ok intéressant et le délai de paiement tu vois tu disais une des valeurs qu'on apporte c'est ça on réduit le délai de paiement on réduit le délai de location il est combien de combien ce délai ? en moyenne actuellement ? sur un virement entre le moment où on reçoit et le moment où le propriétaire reçoit il se passe 3-4 jours ok et ça c'est des délais qui sont incompressibles attends entre le moment où tu reçois et le moment où le propriétaire reçoit sachant qu'un virement en France malheureusement prend déjà 2 jours ou 3 jours parfois ouais c'est ça mais là en gros je te dis dans le truc un peu incompressible c'est 3-4 jours quoi ok excellent sur un prélèvement sur un prélèvement tu vois en fait sur le prélèvement il faut vraiment t'assurer que t'aies les fonds le prélèvement le moment entre le moment où tu sais que le prélèvement est parti et le moment où t'es sûr d'avoir les fonds c'est un peu plus long oui parce qu'il y a un délai en plus l'argent n'est pas vraiment arrivé alors qu'il est arrivé c'est ça alors t'as ça et t'as un autre sujet qui est qu'en fait sur un prélèvement tu peux faire opposition pendant un certain temps aussi ok donc le prélèvement est moins sûr que le virement dans certains cas moins sûr que le virement mais moins prise de tête aussi bien sûr exactement en fait quand t'as eu un prélèvement que t'as les 2000 euros t'es pas à l'abri que quelqu'un le rappelle dans 40 jours 40 jours c'est tant que ça je veux pas te dire de chiffre inexact mais je crois que le délai c'est 50 ou 60 jours je croyais que c'était 15 pour rappeler un virement ouais je veux pas te dire de bêtises ouais c'est bien parce que je me suis souvent dit que en fait alors c'est un autre sujet on va terminer là dessus parce que je me suis souvent dit qu'il est tellement facile de faire une erreur quand tu remplis un RIB que t'as reçu en papier ou en PDF tu peux pas faire de copier-coller que tu remplis à la main que faire un virement par erreur doit arriver quoi moi j'ai de la chance pour l'instant ça m'est jamais arrivé mais ok passionnant vous avez écrit sur votre sales machine sur la manière dont vous avez organisé cette équipe et les outils et la manière dont ils communiquent entre eux ok bon c'est un sujet intéressant chers auditeurs si vous voulez en savoir plus je vous invite à contacter Nicolas Parizeau toujours ravi d'échanger avec SOT sur LinkedIn ou Flutlooker Nicolas merci c'était passionnant chers auditeurs merci d'avoir écouté Nicolas moi j'ai particulièrement apprécié ce long moment qu'on a passé sur le NPS son calcul les méthodes et son implication surtout son implication son implication son utilisation pardon sur les commissions des sales et des CSR merci infiniment je t'en prie merci à toi pour l'accueil bonne fin de journée bonne fin de journée à vous aussi et à bientôt et bientôt merci d'avoir écouté cet épisode du panier j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et même si ce n'est pas le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements n'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif que ce soit pour votre site internet votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier at cosavostra .com à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada .